En fait j'ai appris par moi-même que j'étais ménopausée parce qu'en Belgique il tardait à me donner les réponses donc j'ai fait mes recherches et j'ai compris que j'étais ménopausée et pour moi à l'époque c'était hors de question d'avoir recours au don de nosocytes. Je voulais pas que la médecine m'aide parce que je voulais pouvoir créer la vie moi-même et je me suis fait aider psychologiquement pour accepter tout ça. Quand nous parlons de faire un traitement avec les dons de nosocytes, un process d'acceptation commence. Nous devons accepter que nous avons besoin de faire un traitement avec les ovules d'une donnée mais quelle est vraiment la différence ? Car selon la vie génétique, c'est n'est-ce pas seulement la génétique qui nous fait nous-mêmes. Pour moi oui, ça m'a vraiment posé beaucoup de questions. Mon entourage n'arrêtait pas de me dire mais c'est toi qui va le porter, c'est ton enfant. Malgré tout, il y a une maman génétique qui a moi qui le porte donc on est deux mamans. Ça me perturbait quand même beaucoup même si je me disais qu'effectivement des recherches n'avaient pas été faites et que autant par la suite on apprendrait que la mère porteuse, les génétiques a interféré dans le bébé et c'est ça que j'essaie de m'accrocher à ça et puis de me dire que autant il y a des mamans qui ont un enfant de leur propre gène qui se posent les mêmes questions aussi. Il y a plein de questions qu'on se pose et c'est vrai que je me disais il n'aura pas le regard de mon papa, il n'aura pas mes doigts et ici bizarrement il a les yeux bleus et du côté de Rouliane il n'y a personne qui a les yeux bleus. Ma famille a des yeux bleus donc je me dis pourquoi pas ? L'environnement du bébé commence déjà dans l'évêque maternel. C'est le sang de la mère qui va le nourrir, c'est la voix de la mère qui va entendre. La relation se crée dans ces moments là et la mère et l'enfant auront un lien pour toute la vie. Vraiment oui ça c'est, on profite de chaque instance, tout le temps présent dans la tête de dire waouh ça a fonctionné, ça a fonctionné. Il y a beaucoup de personnes dans notre entourage, enfin quand même quelques personnes qui vivent ce que nous on a vécu et qui se posent des questions et qui doutent du parcours que nous on a fait et si on avait un conseil à leur donner c'est qu'ils foncent parce que le corps vieillit et donc les chances diminuent et que en choisissant une vie en fait on sait que le taux de réussite est vraiment très bon et donc peu importe l'argent, peu importe ça a pas de prix d'avoir un enfant et être avec un institut professionnel ça permet d'arriver à un résultat plus rapidement. Ça c'est vraiment le message. Il faut faire confiance quoi. Oui faire confiance et se laisser porter. C'est une très bonne équipe et voilà c'est vrai que c'est beaucoup de questions pour les gens qui ne connaissent pas mais on voudrait essayer leur témoigner. Ça a fonctionné quoi, il est là. Qu'on est bien accompagné, on est tenu par la main du début jusqu'à la fin jusqu'à encore maintenant. Voilà le bébé est là, on est encore accompagné par Yvi et les gens qui travaillent chez Yvi donc n'hésitez pas. Oui. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, n'hésitez pas. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et c'est là précisément notre objectif, aider nos patients à donner vie et réaliser leurs rêves. Sous-titrage ST' 501